Musique Salut les bonnes ténèbres, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors oui, j'ai un look un peu spécial parce que j'ai décidé de remonter le temps avec vous et de vous montrer mes looks d'adolescente, pré-adulte on va dire quand je commence à sortir en boîte et à me prendre pour une femme Tout d'abord, vous pourrez remarquer cette magnifique coiffure Donc j'adorais me faire des queues hyper hautes et plein de tresses Donc voilà, c'était magnifique Je kiffais les anneaux, plus c'était grand ou voyant, mieux c'était Donc voilà, j'avais un magnifique collier que je mettais très très souvent qui est un collier pic en pâte fimo Oui, en pâte fimo Donc il est vert et bleu et en fait il brille dans la nuit Et je ne portais pas leur boîte Ensuite, on a un magnifique t-shirt Je ne vais pas me lever parce qu'il est un peu court maintenant Mais c'est un t-shirt, vous voyez, tout plein de couleurs Magnifique, n'est-ce pas ? Donc voilà, ah oui Et le détail, s'il te plaît La montre Playboy Que en fait, quand j'avais un truc Playboy tu te prenais pour un sex symbol en fait Clairement c'était ça Maintenant, c'est un peu as-been Et je kiffais le fluo, le jaune fluo C'était toute ma vie, j'avais plein de trucs fluo J'avais une veste noire avec des lignes jaune fluo Enfin, voilà quoi, je veux dire Plus c'était voyant, plus c'était mon kiff Alors, je vous ai sélectionné du petit maquillage que je portais à l'époque Bien sûr, je n'ai pas tout retrouvé Alors déjà, au niveau du teint Oh merde, j'ai oublié ma crème Je mets ma crème J'accélérerais ça, on s'en fout De toute façon, on parle en même temps Alors oui, je n'ai pas mes lunettes Et quand je n'ai pas mes lunettes, j'ai tendance à loucher Donc, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, j'ai toujours mis par contre de la crème J'ai toujours fait gaffe, j'essaye de me dépêcher Ah, les tresses Hop là J'ai toujours mis de la crème hydratante J'ai toujours fait attention quand même à ma peau, un minimum Hein ? Voilà Alors, on va dire qu'au niveau maquillage J'étais hyper novice Je ne connaissais rien Et pourtant, mes copines me demandaient des conseils Parce qu'elles trouvaient que c'était juste trop beau ce que je faisais Ok ? Alors, donc le teint crème Après, je mettais un fond de teint C'était souvent du L'Oréal, Maybelline, machin et tout Je ne sais plus lequel spécialement Mais ça, c'est un de mes premiers fonds de teint Donc, voilà Le truc que j'aime C'est que je le mette aux doigts Parce que je n'avais rien pour le mettre Oh là là, quel horreur Maintenant, je ne pourrais plus faire ça Je déteste ça maintenant Alors, très souvent, c'était une teinte trop foncée Puisqu'à l'époque, on va dire que Mais il n'y avait pas vraiment le choix En grande surface Moi, j'achetais tout en grande surface Sephora, non merci À mon âge, à l'âge que j'avais Voilà, mes parents n'avaient pas forcément Les moyens pour m'acheter mon make-up à Sephora Et j'étais très contente de ce que j'avais Voilà Alors, on évite d'en mettre trop dans le cou Parce que ça, je ne connais pas quand tu es jeune Enfin, à mon époque Donc, voilà pour le fond de teint Putain C'est un peu cagole, non ? Ensuite, la poudre Une poudre, pareil, je mets genre standard J'avais un pinceau, par contre J'avais un pinceau pourri quand j'étais jeune Bon, là, je n'ai pas de pinceau pourri Mais bon On va faire avec un pinceau standard Donc, moi, j'avais un pinceau Un vieux pinceau Tu sais, les pinceaux avec les poils hyper raides Et les manches transparents J'avais foutu des perles dedans Enfin Donc, voilà Voilà pour le thing Et concrètement Pas de bronzeur Pas de blush Pas d'highlighter Je ne sais même pas ce que c'était Donc, voilà mon teint effet Magnifique Un teint zéro défaut Oui, je grince toujours Les sourcils J'ai envie de te dire pourquoi toucher tes sourcils J'ai toujours eu des gros sourcils Bon, moi, j'aime bien les sourcils C'est fourni J'aime pas les petits Genre de traits C'est pas mon délire Donc, je ne touchais pas mes sourcils Je rasais ici Oui, je rasais Je rasais entre les deux yeux Et sinon, je ne touchais à rien Voilà Après, pour les yeux Je vous ai retrouvé ma palette Ma palette, les gars Oui, j'avais une palette claire Et je n'utilisais que ça Et essentiellement deux couleurs Lesquelles ? Vu du pinceau, lesquelles ? Alors, en fait, j'utilisais le rose et le jaune C'était mes couleurs de prédilection Je kiffais le jaune fluo et le rose Alors, vous allez voir ça Alors, je faisais ça Je mettais Hop là, le jaune comme ça Oh mon Dieu Les bons souvenirs des petits embouts mou J'avais oublié J'avais oublié comment c'était trop bien Donc, vous voyez Ah, j'étais raffiné Moi, je vous le dis, les gars Et là, c'est le look de journée Je vais faire deux looks Je vais faire un look Night Un look de soirée De nuit Et le petit look passe-partout de la journée Oh putain, ça accroche l'oeil mon gars Donc voilà, tu vois Je mets du jaune généreusement Parce que ça me va très bien au teint Ce genre de jaune Et après Je sélectionne le joli rose Alors, vais-je réussir Mon histoire Surtout avec ces trucs là C'est dur en fait A se maquiller avec ça Et je mettais le rose Il est un peu sec La palette Elle est un peu sèche Je mettais mon rose au-dessus Comme ceci Comme ceci Et oui On me demandait Comment je me maquillais Mes copines Elles voulaient que je les maquille Tout le temps Elles me disaient Mais t'es trop bien maquillée Putain Quand j'y pense Et c'est trop dur Avec l'embrousse Ah ouais J'ai l'air d'une cagonne Oh putain Je comprends Franchement Et mes parents N'ont jamais interdit De sortir Je sais pas Ils espéraient peut-être Que je me fasse Quinapper Découper Je sais pas Enfermer Quelque part Non Chez moi On a toujours été hyper ouvert Et on m'a toujours Encouragée A Être créative Et à assumer Mes choix A être originale Etc Pour le coup Donc voilà Pour les yeux Tu vois C'est magnifique Qui ma petite palette Qui ma petite palette claire Concrètement Je m'en sers plus De cette palette Mais bon C'est un souvenir Tu vois Donc je la garde Alors Je sais pas pourquoi Je crie comme une sauvage J'avais Un mascara Et un crayon Évidemment Que je n'ai plus De grande surface Bon bah là C'est du pervers Donc Le crayon noir Généreusement Très discret My God Voilà Et je rajoutais Un peu de jaune En dessous de mon oeil On va faire ça tout de suite Pour que ce soit Joli quoi Magnifique Oui 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 Tu pourras refaire Ce tuto A la maison Donc voilà Et j'aurais pu Prendre un chewing gum Parce que c'était un peu ça Le style aussi Un peu pouf pouf Les gars Et donc Je mettais du mascara Juste Je vais prendre mon miroir Donc je vais en venir Et je mettais donc Du mascara Hop Alors au niveau Mascara Je me suis toujours Bien démerdée J'ai jamais eu Trop Trop de problèmes Je faisais toujours Gaffe au paquet Parce que je détestais ça Et je m'en foutais Toujours au dessus Donc voilà Donc voilà Evidemment Je prends moins le temps Parce que Maintenant j'ai un mascara De foufou Qui est trop bien Mais à l'époque Mais à l'époque C'était genre Un roquet Qui sont très bien Quand même Je m'en fous dans les cheveux Qui sont très bien Quand même Mais C'est plus la même La même cam On va dire Hop Oui j'ai une gueule de merde Quand je mets mon mascara Je sais pas pourquoi je parle comme ça On dirait vraiment une cagole Plus je me regarde Et plus je me dis Donc voilà Je mettais du mascara en haut Et en bas Et ça mes copines Elles me disaient Mais pourquoi tu mets du mascara en bas Ah mais moi j'ose pas Mais ça fait trop beau Et là elles arrivaient pas en fait A en foutre en bas Donc je sais pas J'étais une précurseuse Du mascara Ça j'en ai toujours mis Oui vous pouvez vous moquer Mais je me contrôle Pour pas faire genre En mode mongol Tu vois Et rien qu'en m'habillant en fait Pour la vidéo Je Je me faisais rire en fait Parce que ça me rappelle Vraiment Bah c'est Et au passage quand même C'est un haut que je portais Quand j'avais 15 ans Tu vois Donc Bon il est un peu plus court aujourd'hui Pourquoi je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Oui d'accord J'ai grossi J'ai vieilli On s'en fout Donc voilà pour mon look Et le truc Je vais le mettre quand même Mais je ne pense pas Qu'il soit encore bon Le look ultime Ça les gars C'est mon premier produit lèvres Ça c'est mon gloss de la mort Qui tue Je le mettais partout Tout le temps Surtout Je vais le sentir quand même avant Regarde comment c'est douteux Le produit dedans Tu vois comment Oh Ah ça me Ils ne sont pas mauvais Il y a quand même Des grumeaux suspects Je vous le dis Pour vous Je vais Je vais le mettre Je prends des risques Oh j'ai un peu peur Oh il est Ça fait là le temps Que je n'ai pas mis De gloss comme ça Transparent Et ça Avec Ma copine Virginie C'était toute notre vie Gloss transparent Mais vraiment Oh Voilà Donc c'était un gloss Nivea Et Yves Rocher C'était les seuls trucs Qu'on mettait Donc voilà Et ça C'était L'indispensable C'est à dire que ça Ma pote Elle le foutait dans sa chaussette Pour l'avoir Partout avec elle Donc voilà mon look Magnifique Donc j'espère que ce premier look Vous plaît Le deuxième look Est un look De soirée Donc les accessoires Resteront les mêmes Je vais juste Changer de haut Parce que Vous verrez Et je vais vous faire Un nouveau tuto Donc je vais Enlever tout ça Et je reviens Donc J'ai vite fait Enlever Un peu le rose Parce que très souvent Je rajoutais par dessus Mon maquillage De journée Je prenais pas le temps De me démaquiller Oui c'est encore un message Moi aussi je t'aime mon amour Message de mon amour Donc je prenais pas le temps De me démaquiller Evidemment La journée faite Hop on attaque Et on fait un truc de nuit Pour sortir Oui j'ai sorti très tôt en boîte Et alors Ma maman m'emmenait A la boîte Et venait me rechercher J'étais un petit peu affichée Mais j'étais contente Donc je rajoutais Sur le maquillage Et chose aussi Que je faisais très rarement Bah le démaquillage Je dormais maquillée Je me relevais J'en foutais un coup de mascara C'était horrible en fait Donc par contre Ce noir Je ne sais plus Comment je l'appliquer Je pense que je devais avoir Un embout mousse Que je pense Que j'utilisais Un embout mousse Bon vous aurez remarqué Que je me suis changée J'ai opté pour un haut noir Et la fameuse veste Oui je l'ai toujours Ça c'est juste collector Les gars Je ne peux pas jeter Je ne peux pas me séparer de ça C'est collector Donc j'ai pris un embout mousse Et donc Qui dit soirée Dit Tu en mets Tu y vas Tu n'as pas peur Oh my god Tu n'as pas peur Oh mais c'est juste La misère Ces trucs Tu ne te rends pas compte En fait Quand tu es jeune Moi Voilà Je me disais Ouais C'est trop cool J'ai des pinceaux J'ai des embout mousse J'étais contente Et maintenant On a 50 000 pinceaux Et on n'est jamais content On en veut toujours plus Moi la première Je ne juge personne Oh la la J'avais J'avais un bracelet Rempli de piques Que je n'ai pas retrouvé Je sais que je l'ai encore Parce que pendant un temps Mon fils Kiffait le maître Quand il était plus petit Pour se déguiser Et tout Il adorait Donc j'ai effilé Et Et je ne sais pas Où les mains Vous savez Les bracelets en cuir noir Enfin cuir En mytho cuir Noir Avec tous les clous Argentés Là Qui départent De partout Eh ouais Ça commence Ça commence À être Bien 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 Comme Ah oui C'est un petit peu Voyant Lugèrement Panda Panda Lesque Mais bon Oh c'est C'est pire que tout Avec l'embout mousse Là Je pense que je me débrouillais Quand même mieux À l'époque J'espère Parce que là Là c'est un petit peu Miséreuse Cette histoire J'ai envie de me pendre Quand je vois mes sourcils Sans déconner En même temps Nous à l'époque On n'avait pas tous Vos tutos On n'avait pas tout ça Nous on se démerdait Ce qui explique cela Eh oui Oh là là Magnifique Bien sûr Plus c'est noir Mieux c'est Ah moi Je suis foutue partout Non Je triche Oh là là Je ne sais pas Comment je faisais Franchement Je ne sais pas Donc Voilà En ce qui concerne J'ai fait tomber Je m'en pète Le travail Des yeux La poudre On y a l'égément Moi J'étais déjà fan De la poudre J'ai l'impression D'avoir 20 Trucs De tonnes De maquillage Sur les yeux C'est Et voilà Clairement J'étais prête Très discret Tu vois Pour aller en boîte C'était C'était vraiment Magnifique Je suis sûre Que vous aussi Vous avez eu Des looks Merdiques Comme moi Peut-être pas Extrême À ce point Entre les pics Les bandes jaunes Sur les bras Et tout Et tout Mais voilà Ça me faisait Juste trop marrer De vous montrer Un petit peu Mon évolution Au niveau maquillage Clairement J'en ai partout Et puis Comme vous avez été Mignons Et que vous avez Regardé cette vidéo Jusque là Bah je vais vous mettre Des petites photos Dossiers Voilà Des photos De ma jeunesse Quand j'étais encore Belle Jeune Et moins grosse Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Moi ça m'a fait vraiment marrer De ressortir Mes trucs De jeunesse Ça date de Il y a plus de 16 ans Oh oui Ces fringues là Ouais ça date au moins de 16 ans La veste Elle a au moins 16 ans Tu vois Et franchement Elle est en bon état Je l'avais dû l'acheter À Pinky Ou chez Jennifer Franchement Elle est portable Bon Après il faut pouvoir L'associer Mais moi j'avoue Je la kiffe toujours J'aime toujours Le jeune fliot Donc voilà Je disais J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la faire aussi Moi j'aimerais bien Voir vos looks En images Ça pourrait être sympa Et soyez mignons Avec les photos Qui vont suivre Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo